bonjour à tous et bienvenue pour la capsule d'astrologie du mois de septembre 2018 donc premièrement je fais une petite parenthèse merci beaucoup pour les commentaires les likes les abonnements toutes ces choses là c'est très très inspirant c'est très encourageant ça y est on a passé le cap des mille abonnés là très récemment donc un grand merci à tous et aussi je voulais dire que les commentaires ça m'inspire énormément en fait j'adore vos commentaires et très souvent quand je lis un commentaire j'aurais envie de faire une capsule d'astrologie directement sur le sujet j'espère qu'un jour j'aurai le temps de faire des choses comme ça parce que vraiment ça vaut la peine vos questions sont vraiment pertinentes sont très intéressantes et les réponses qui me viennent en fait quand j'entends je lis vos questions eh bien sont vraiment bonnes aussi et j'aimerais beaucoup les partager j'espère à un moment donné avoir un peu plus de temps donc plus il y aura d'encouragement plus ce sera intéressant puis je pourrais donner en fait de temps pour la capsule d'astrologie et toutes les informations qui tournent autour qui sont vraiment passionnantes donc un grand merci une autre petite parenthèse c'est par rapport au fait que hier soir je suis allé faire de l'observation d'étoiles avec ma sœur qui elle a comme passe-temps l'observation du ciel en l'astronomie elle a beaucoup étudié ça comme passe-temps et vraiment elle est super bonne et du coup on s'est dit que la combinaison des deux avec moi qui travaille beaucoup en astrologie elle en astronomie on va bientôt animer au québec dans notre région là dans la montérégie des activités d'observation d'étoiles avec interprétation astrologique sur le coup sur l'observation en question et probablement des activités aussi connexes à ça qu'on va proposer donc ça ça s'en vient très bientôt ça va être super intéressant en ce moment une chose qui est super le fun à observer ce sont bien sûr les étoiles filantes c'est la période et comme c'est le moment de la nouvelle lune on est en période autour de la nouvelle lune et bien le ciel est très étoilé très beau donc profitez-en il reste encore quelques bons jours en temps de nouvelle lune où justement le ciel nous donne toutes ses étoiles avec grande générosité il y a aussi bien sûr mars qui brille énormément mars qui a brillé plus que vénus dernièrement qui était extrêmement éclairée c'est vraiment une observation forte mars vous la reconnaissez parce qu'elle est un petit peu rougeante comme planète dans le ciel vraiment très très belle observation très rare ça reviendra pas avant très longtemps donc voilà donc c'est des choses très belles et de connecter comme ça l'observation du ciel et qui me parle beaucoup c'est un moment où moi je reçois beaucoup de messages quand j'observe le ciel je regarde la voûte céleste la voûte étoilée c'est un moment où vraiment dans ma vie j'ai reçu des messages clés en fait pour mon propre cheminement à moi et donc de combiner les deux c'est super intéressant on va commencer ces activités là bientôt pour ceux qui nous suivent dans la région on est en montérégie à une heure et quart de montréal donc c'est très possible en fait de participer à ces événements là ça s'en vient bientôt donc voilà deux petites parenthèses merci beaucoup pour ça allons-y tout de suite avec sans plus tarder l'astrologie du mois de septembre 2018 pour bien se focusser sur ce travail là on va aller voir un petit retour parce qu'il y a des certains placements planétaires qui ont été très importants qui ont été inscrits dès le mois de juillet en fait et qui continuent là à résonner avec tous les aspects qui se font maintenant il y a toute une symphonie d'harmonie céleste qui se place et le mois de septembre va simplement augmenter ça et vous allez voir là il y a des transitions d'énergie qui sont vraiment fortes donc allons-y ça vaut la peine faisons un petit retour dans le passé donc l'éclipse lunaire totale du 27 juillet 2018 était un moment clé très fort on se rappelle le soleil comme vous voyez aussi sur la photo ici le soleil en lion qui était en lion au début du lion la lune au début du verso bien sur opposition forme la pleine lune qui donne possibilité d'avoir une éclipse lunaire et celle-ci est totale je rappelle et donc eux sont positionnés en lion verso et la lune en verso a autour d'elle le nœud sud la lélite et mars et donc tout ça fait carré à uranus qui vient de faire son entrée en taureau et donc uranus fait donc carré au soleil au nœud nord en même temps parce qu'eux ils sont conjoints soleil-nœud nord et il fait carré également à la lune qui est en verso la lune mars nœud sud et lélite donc tout ça en même temps c'est un carré super important il faut savoir qu'uranus bouge lentement et les nœuds lunaires aussi donc ce carré là il va se maintenir dans le temps et mars lui vient tout juste de commencer sa rétrogradation en ce moment là qui est assez lente et qui dure un certain temps et donc lui aussi en fait il va rester dans cette région pendant un certain temps il va cesser sa rétrogradation en début capricorne je crois à 28 il va reprendre donc il va être stationnaire à 28 capricorne et donc il va rester dans cette région en carré avec uranus pendant très longtemps donc finalement cette région fin capricorne début verso elle va être un endroit en fait dans le ciel clé pour un certain temps donc si jamais vous avez des planètes à cet endroit là c'est super important regardez bien ça pour vos propres interprétations à vous même c'est super intéressant vraiment donc c'est une zone là où on va travailler des mémoires du passé et d'ailleurs il y a une des questions dans les commentaires qui était mais comment on travaille avec les transits comment on travaille avec les aspects dont on parle en fait dans les capsules et comment cela nous affecte etc donc il y a le message de la capsule qui est comme une ouverture disons globale aux aspects qui se passent en ce moment et j'essaie de le faire de façon le plus vaste possible mais aussi concentrée pour donner une idée une idée générale à tous au plus grand nombre qui touche le plus de personnes possible et en même temps c'est vraiment après à nous même de faire un travail avec cette énergie je vous donne un exemple pour moi cette éclipse lunaire totale a été vraiment importante comme par hasard ça a donné qu'une amie est venue ce jour là elle aurait pu venir n'importe quel jour mais ça a donné que le seul temps qu'on avait disponible vraiment pour se voir ensemble c'était ce jour là on a fait une interprétation astrologique de deux heures et au milieu de l'interprétation de son thème c'est exactement à ce moment là qu'il y a eu l'éclipse lunaire totale précisément donc dans ce cas là, pour moi, il y avait un message très précis qu'on a travaillé en fait pendant cette interprétation astrologique là et évidemment le message était pour elle mais en fait il était aussi pour moi parce que ce n'est pas par hasard que je travaille sur ce sujet on l'a approfondi d'une façon tout à fait spéciale et du coup cet éclipse on l'a savouré d'une façon vraiment particulière ça, ça me concerne moi c'est mon message à moi précis qui m'a apporté beaucoup de détails sur comment moi je vis cette énergie précisément là pour moi mais c'est vraiment à chacun de voir comment les aspects qu'on mentionne maintenant vont nous toucher dans certains cas, ça va être précis 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 comme celui que je viens de mentionner parfois, on va le sentir plutôt un peu avant ou un peu après il y a une souplesse là-dedans au niveau astronomique, même astrologique la chose se passe à un niveau précis mais il ne faut pas oublier que comme on vit d'autres cycles dans notre vie si ce qui touche nous-mêmes, ce qui touche notre réalité est légèrement décalé dans le temps cette influence va quand même nous toucher à un moment différent on peut l'expliquer en astrologie par exemple par le fait que pour tout aspect astrologique on compte en général, dépendamment des aspects, mais en général ligne générale 5 degrés d'orbe ça veut dire que même si l'aspect n'est pas exact par exemple une conjonction par exemple Mars-Uranus une conjonction Mars-Uranus comme ça prise au hasard si Mars est à disons 25 degrés de la Vierge et Uranus serait à 27 degrés de la Vierge mais comme la différence entre les deux est inférieure à 5 degrés entre 25 degrés et 27 degrés c'est 2 degrés, donc on est en bas des 5 degrés et bien on va quand même compter que c'est une conjonction dépendamment des aspects on va comme ça choisir exactement combien de degrés on compte et dépendamment de ce qui se passe autour on va être un peu souple avec ça cette marge-là c'est quand même vivant c'est toutes des choses vivantes donc ça déjà, cette marge qu'on se donne ça explique le fait que tout dépend de nos cycles intérieurs à nous et ça c'est très important c'est inscrit dans l'astrologie à travers cette marge qu'on se donne pour calculer les aspects vous voyez le sens qu'il y a derrière ça c'est un enseignement vraiment c'est tout simple c'est vraiment un truc tout à fait simple qui paraît simplement pour notre esprit cartésien d'être capable de comprendre de se donner une marge sinon il y aurait très peu d'aspects précis 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 à l'instant même donc c'est pour être capable de travailler avec quelque chose mais en fait derrière cette marge qu'on se donne il y a l'enseignement de tous ces aspects astrologiques ont besoin de se caler sur nos propres cycles intérieurs qu'on vit personnellement pour vraiment nous atteindre donc parfois ça va être précis comme l'exemple que j'ai donné pour moi au niveau de l'éclipse lunaire totale du mois de juillet mais parfois aussi ça va être décalé légèrement et ça c'est normal et c'est naturel qu'on le vive soit un peu avant ou soit un peu après donc ça c'est une réponse justement à des commentaires qu'il y avait eu là je ne peux pas m'empêcher de la donner parce que vraiment c'est c'est très clé c'est très simple et en fait tout le monde le sait sauf que si on n'y met pas vraiment notre conscience et aller chercher vraiment moi je dis l'enseignement en fait qu'il y a derrière ça la leçon cette vision d'ensemble qui est riche pour tout le reste de notre vie parce qu'on se rend compte que tout ce qui se passe après dans notre vie c'est la même chose c'est un moment précis c'est certaines choses mais qui doivent qui doivent s'accorder avec nos propres cycles personnels les cycles aussi des choses qui nous entourent qui sont collectifs et tout ça doit s'accorder ensemble pour que vraiment l'effet que l'on ressente dans notre vie le changement que l'on ressente dans notre vie soit précis et qu'on le sente au moment qui pour nous est précis et parfait mais en fait si on le prend sur papier c'est pas nécessairement le moment exact de l'événement en question dont l'éclipse lunaire totale par exemple ça va pas nécessairement être précisément ce moment là qu'on va le sentir certaines personnes peuvent sentir l'éclipse lunaire totale maintenant aujourd'hui au moment où je fais la capsule ou un peu plus tard surtout que en fait l'endroit dans le ciel comme je viens juste de mentionner en fin Capricorne début Verseau qui est travaillé fortement par cette éclipse là ça a vraiment marqué ce point dans le ciel pour quelques mois et bien ça ce point là on peut sentir le travail à cet endroit là pendant plusieurs mois c'est quelque chose qui va rester actif pendant au moins 3 mois et ça c'est particulier d'être conscient de ces choses là de voir les traces du ciel de voir les traces du travail que le ciel nous propose en fait parce qu'il nous donne un peu de temps c'est ce qui explique aussi la loi du karma mais bon c'est une autre question peut-être on va passer parce que finalement ça va faire une grande capsule je sais qu'il y a beaucoup d'aspects à regarder mais quand même le karma juste rapidement c'est la même chose on nous donne un petit temps on vit quelque chose on contracte une dette on va dire on a quelque chose à terminer avec une certaine énergie bien on nous accorde la possibilité de la régler un peu plus tard pour que ça puisse s'accorder dans nos cycles à nous à un moment où on va être capable de le payer en fait on va être capable de terminer ce cycle on n'est pas tout à fait mûr ça prend un peu plus de soleil pour qu'on ait du goût pour qu'on soit bien vivant pour qu'on soit mûr pour ce travail-là parce que faire un travail sans être mûr pour le travail c'est difficile souvent bon on perd des plumes alors que si on réussit à bien se préparer bien ça se fait très 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 bien on en bénéficie et tout le monde est enrichi au bout de la ligne donc ça c'est vraiment important cette vision-là de comprendre il y a vraiment des secrets-là de comprendre notre vie cachée derrière cette chose si simple que cette orbe qu'on donne pour les aspects donc cette souplesse c'est important de l'avoir je sais qu'il y en a qui comptent que sur l'exactitude elle est intéressante l'exactitude elle va parler d'intensité mais c'est beaucoup plus riche de le voir avec cette connexion-là parce que c'est la réalité en fait c'est comme ça que la vie fonctionne donc c'est vraiment intéressant voilà donc suffisamment parlé de ça voilà donc on revient juste sur cette éclipse le plus important c'est de garder en tête par rapport à cette éclipse que ce qui est travaillé c'est cet endroit fin Capricorne début Verseau et que le carré avec Uranus reste actif là pendant quelques mois donc ça c'est très 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 puissant ne pas l'oublier ce carré-là parce qu'Uranus aussi lui va rétrograder également donc il va rester dans cette zone il va maintenir ce carré sur cette zone-là dans le ciel où on a touché des mémoires du passé parce qu'il y avait le nœud sud l'élite mars-lune et là on a vraiment été contacté des mémoires du passé qui vont mettre les acteurs principaux ça va être mars-lune mars-lune et puis l'une avec une connotation l'élite on va colorer ça avec cette énergie-là bon je ne donne pas trop de détails parce qu'on avait parlé évidemment dans la capsule exprès pour ça évidemment on pourrait l'approfondir beaucoup mais allons-y passons quand même mais cet impact toute cette force-là je dis quand même deux trois mots parce que c'est bon d'avoir une idée sur le moment mars ça va être un petit peu ce côté adolescent cette énergie de cette force motrice ce moteur ce désir qu'il veut quelque chose mais qui n'a pas nécessairement la maturité que ça prend pour aller jusqu'au bout donc cette force-là reliée à la lune à la lélite ça va parler de fidélité reliée à la féminité fidélité reliée à la femme donc cette énergie-là de l'adolescent de cette énergie qui veut qui désire adolescent mais ça c'est on le vit à tous les moments cette énergie-là d'adolescent dans toute notre vie et donc cette énergie-là martienne qui veut qui désire reliée à la fidélité de la femme à cette fidélité de la femme et là il y a beaucoup d'exemples on pense souvent aux hommes par exemple qui partaient en voyage en travail pour aller chercher pour faire vivre le foyer c'est un grand cliché quand même de la société qui a été vécue beaucoup et qui partaient comme ça et le mars part avec tout son désir et tout et la femme restait au foyer on pense par exemple à ceux qui qui travaillent à la mer qui partaient au large les hommes qui partaient au large la femme qui restait tenait le foyer où il y a toutes sortes d'exemples comme ça à travers le temps qui ont été vécues très fortement et la fidélité de la femme au foyer cette force-là cette lune-là c'est beaucoup ce lien entre les deux qui est à travailler et ça il y a beaucoup de mémoire autour de ça en tout cas je fais bref pour le moment il y aura beaucoup à dire mais passons donc voilà donc ce point très actif Uranus et fin Capricorne début verso très actif pour longtemps donc après ça on va voir au mois d'août on se rappelle que Vénus a eu un rôle très important parce qu'elle elle a fait justement elle était en lien elle a fait trigone avec cet endroit début août à la nouvelle lune du mois d'août elle a fait trigone avec cet endroit dans le ciel justement fin Capricorne début verso et elle faisait aussi le carré avec Saturne et plus tard à la pleine lune elle a fait carré avec Pluton donc on a vu que Vénus à ce moment-là a joué un rôle très très fort Uranus tout le long a maintenu encore une fois le carré avec cet endroit dont je parlais fin Capricorne début verso donc ça c'était maintenu à travers tout ça on se rappelle aussi qu'il y avait eu un grand trigone un grand trigone entre Saturne Uranus Saturne qui est à début Capricorne Uranus début taureau et le soleil qui était début vierge au moment de la pleine lune du mois d'août et donc il y avait tous ces aspects-là qui étaient ensemble vous le voyez aussi sur la carte ici donc tous ces aspects-là travaillent ensemble et ce grand triangle bleu dans les signes de Terre était très fort et bien ça aussi on va le retrouver au mois de septembre encore une fois un grand triangle bleu super important donc on voit que les aspects travaillent ensemble Vénus a pris tout un rôle vraiment important à un moment où Mars justement était le plus lumineux qu'il a été et qu'il sera pendant un très grand nombre d'années je pense qu'on parle au niveau d'un siècle à ce niveau-là que Mars est très lumineux dans le ciel et vraiment si vous ne l'avez pas encore vu ça vaut la peine si vous vivez en ville allez-y un soir dégager rouler un petit peu aller à un endroit où vous voyez bien le ciel ça vaut vraiment la peine ou aller à l'observatoire si vous en avez un dans votre ville c'est super intéressant allez-y vraiment allez-y observez Mars regardez Mars il est très puissant en ce moment il travaille sur ses mémoires qui ont été activées au moment de cette éclipse lunaire totale on a une chance de travailler sur nos mémoires de Mars reliées à la fidélité de la femme c'est un sujet tellement important c'est évident que ça va parler de violence la violence de Mars envers cette fidélité de la femme du principe féminin c'est quelque chose de très fort très beau surtout que Vénus prend le relais après au mois d'août donc là on a encore Mars qui continue à briller très fort toujours au même endroit il revient en Capricorne là où il est exalté en plus donc il y a toute une force comme il rétrograde dans Mars il sort du début verso il re-entre en Capricorne et il brille là très fort il est exalté il y a toute une force qui se dégage de lui et en même temps Vénus vit ces carrés-là et amène toute une notion de sagesse par rapport à la Vénus en faisant les carrés avec Saturne et Pluton ça c'est pour le mois d'août on fait un petit récapitulatif c'est très important on vit tous ces aspects-là il y a beaucoup qui bougent en ce moment c'est très fort la Vénus le rôle du féminin est beaucoup travaillé il y a Saturne qui met et là au moment où je parle c'est maintenant la nouvelle lune du mois d'août donc c'est là qu'il y a les carrés avec Saturne et c'est très 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 costaud pour Vénus là c'est vraiment la sagesse qui fait face et qui va bloquer un peu cette énergie-là de Vénus à un moment où Mars est tellement fort et elle brille beaucoup donc vous voyez un peu tout ce qui se déroule là c'est très délicat il faut se rappeler quand même comme point vraiment positif et qui coule de source c'est qu'au départ la Vénus a fait Trigone à ce point fin Capricorne début Verseau au mois d'août et ça ce Trigone-là est très important vous le voyez aussi sur la carte en ce moment donc merci beaucoup pour le mois d'août ça serait ça donc vous voyez un peu la progression des choses je le rappelle parce que là pour le mois de septembre on va retravailler toutes ces énergies-là vont être retravaillées c'est très important de faire ce petit récapitulatif parce que tous les aspects dont on a mentionné vont continuer à évoluer à grandir mais vraiment il y a des shifts qui vont se faire il y a vraiment des grandes progressions et ça va continuer au mois de septembre les mêmes énergies mais vraiment avec une intensification donc là la plus importante de toutes ces intensifications-là c'est la fin du cycle où vous vous rappelez on en a parlé plusieurs fois où Saturne dans sa rétrogradation a suivi les pleines lunes vous vous rappelez le degré de Saturne suivait le degré des pleines lunes pendant six mois déjà et là le dernier mois c'est le mois de septembre et il le fait il note le coup avec un carré et donc Saturne lui se trouve en Capricorne et la pleine lune va se trouver bien sûr la lune en bélier et le soleil lui en balance et donc le carré Capricorne soleil en balance et lune en bélier donc ce carré-là est très fort surtout que ça marque la fin de ce cycle la fin de ce cycle le soleil lui est en balance on sait que le soleil en balance est en chute donc c'est un moment très particulier parce que lui Saturne en balance il est exalté donc là qu'il fasse carré et en plus il est chez lui en Capricorne à ce moment-là il n'est pas en balance je mentionnais ça mais donc là le fait qu'il fasse carré au soleil et carré à la lune au moment de cette pleine lune c'est très 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 fort c'est un carré qui va amener beaucoup de tension quand même et on voit que cette tension-là est très créatrice parce que quand je parle de progression énergétique de shift le plus grand qui se passe à ce moment-là c'est que Saturne passe le flambeau à ce moment-là à Uranus en fait parce qu'Uranus lui aussi est en rétrogradation et lui aussi va suivre les degrés un peu moins précis que Saturne parce qu'il est moins rapide mais il va quand même suivre les degrés des pleines lunes jusqu'à la fin de l'année et ça c'est très particulier parce que si on passe de Saturne à Uranus pour accompagner ces pleines lunes et là pour le mois de septembre c'est très soft parce que c'est juste un passage de flambeau au niveau du degré il s'ajuste il s'accorde le degré se touche et on sait que Saturne et Uranus sont en trigone ils font un trigone depuis un bon bout de temps Saturne qui est en Capricorne Uranus qui est en Taureau parce que les deux ont eu la rétrogradation Saturne vient d'arrêter de rétrograder il repart donc il était stationnaire il était très lent et du coup ils ont resté ensemble pendant un bon petit bout de temps pratiquement deux mois donc ils ont resté ensemble et là ce trigone très 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 fort à ce moment-là il se passe le flambeau au moment de la pleine lune du mois de septembre et c'est Uranus qui va accompagner les pleines lunes jusqu'à la fin de l'année et ça c'est très particulier comme timing comme agencement d'aspect c'est quelque chose à suivre mais qui est extrêmement subtil et qui est extrêmement rare que ces choses-là vont se passer que Saturne premièrement accompagne les pleines lunes c'est relativement rare ça n'arrive pas souvent mais qu'à la fin de son cycle de l'accompagnement il passe le flambeau à Uranus qui lui est tout prêt au même degré mais bon dans le signe en trigone il va prendre le flambeau et lui aussi va faire la rétrogradation qui fait qu'Uranus va aussi accompagner les pleines lunes jusqu'à la fin de l'année ça au niveau énergétique c'est gigantesque surtout que c'est un sujet très chaud Uranus puisqu'il vient d'entrer en taureau on en a déjà parlé beaucoup il est en chute en taureau il est très fort il amène quelque chose de nouveau il amène un changement dans les structures qui en général ne bougent pas mais un changement qui à long terme va nous apporter énormément de richesses de nouveautés dans nos vies ça va être magnifique mais son petit changement il est un peu obligatoire il est très fort et comme il prend lui la suite de Saturne qui était tellement important dans l'accompagnement des pleines lunes ces derniers six mois c'est beaucoup d'énergie et là tout ça il le passe à Uranus si on regarde au niveau énergétique quand on passe de Saturne à Uranus c'est un shift gigantesque Saturne qui est relié au karma au karma personnel à notre destin qui est relié à la sagesse à la rigueur à toutes ces choses à la mer divine aussi on en a bien parlé et bien là soudainement on n'est plus dans l'énergie de mer divine si on le place dans un niveau très absolu large et grand on passe au niveau christique et on n'est plus dans le karma personnel dans notre destin on passe au niveau collectif c'est ça qu'Uranus amène il nous amène la conscience collective des choses et ça là c'est un gros changement pour septembre c'est encore soft parce que Uranus il va être en quinconce il ne fait pas un aspect très 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 fort avec la pleine lune avec cette opposition soleil-lune par contre je vous le dis tout de suite au mois d'octobre il va être en pleine conjonction avec la lune avec la pleine lune donc là son accompagnement va être très 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 fort probablement maximal pour le mois d'octobre donc il faut bien se préparer ça va être quelque chose de très très fort mais déjà ce passage de flambeau se passe au mois de septembre au moment de la pleine lune de septembre qui est vraiment très importante qui va être d'ailleurs le 24 septembre donc c'est aussi au moment très très proche de l'équinoxe du mois de septembre pour ceux qui connaissent aussi c'est très près de la fête de la saint-michel qui se déroule le 29 septembre en fait c'est exactement entre l'équinoxe et la fête de la saint-michel qui est la fête cardinale qui accompagne l'équinoxe d'automne donc ce passage de flambeau de Saturne à Uranus c'est très 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 beau et pour ceux qui connaissent l'énergie michaélique qui suivent ce courant d'énergie dont Rudolf Steiner avait parlé il y a un bon petit bout de temps et dont plusieurs ont parlé en fait de cette énergie michaélique qui arrive à notre époque avec l'ère du Verseau tout ce changement cette grande force eh bien là de passer de Saturne à Uranus c'est exactement dans cette ligne une énergie très christique et on a vraiment une chance si on a des wagons karmiques personnels ben si on se relie à un travail collectif avec ce ce shift là on a vraiment une chance de faire passer une partie de ce poids karmique là mais là après c'est pas magique il faut faire un gros travail mais ben c'est magique quand même c'est très magique mais je veux dire il faut quand même travailler beaucoup pour y arriver il faut vraiment être conscient et ça va être très demandant pour ceux qui ont ça à vivre d'autres vont le vivre complètement différemment ça c'est un niveau quand même très fort de vécu par rapport à ça mais c'est très possible qu'une partie de karma personnel on accroche le wagon à un train plus collectif et qu'on soit capable comme ça de payer de régler quelque chose qui soit très lourd pour nous personnellement mais comme on le relie à quelque chose de plus grand quelque chose de plus christique on va dire quelque chose de plus collectif déjà plus accessible et bien on est capable d'alléger énormément le poids de ce karma là du paiement qu'on a à faire relié à l'incarnation c'est très saturnien comme notion et là de l'alléger et de le connecter à une réalité uranienne comme Uranus en 30 euros il est capable de faire ça en plus Uranus à ce moment là il va en plus lui rétrograder il va revenir il va faire son dernier petit passage en bélier pendant le moment qu'il va accompagner les pleines lunes pendant quelques mois on parle de trois mois environ et pendant ce temps là il va rétrograder dans le signe du bélier et c'est le dernier moment où on va toucher le bélier et hop on retourne après dans le taureau voyez un peu là comment le ciel organise les choses c'est à ce moment là qu'on a la chance de passer d'un karma personnel à un service relié à la collectivité et de changer nos notions personnelles là dedans parce qu'Uranus quand il est en bélier en taureau c'est des signes très personnels on est dans quelque chose de viscéral on est dans des énergies de vie c'est notre vie qui compte en bélier c'est très très clair et en taureau après c'est notre incarnation le fait qu'on est dans notre corps donc c'est notre vie dans notre corps physique donc c'est des notions extrêmement personnelles qu'Uranus nous donne une chance de même aller le chercher en bélier cette énergie là c'est-à-dire un karma tout à fait personnel d'aller le chercher en bélier même et de le joindre au travail qu'on a fait jusqu'à maintenant avec Saturne qui suivait les pleines lunes donc je sais que c'est beaucoup de notions mais ce point là il est vraiment clé quand on parle d'un saut quantique quand on parle d'un shift vraiment grand au niveau énergétique là il y en a vraiment un et ça va accompagner l'équinoxe d'automne donc préparez-vous bien si vous fêtez l'équinoxe d'automne fêtez-la à votre façon mais soyez conscient en tout cas de ce shift là et vraiment ce passage de Saturne à Uranus pour ceux qui connaissent l'ère michaélique qui connaissent cette énergie là c'est très très puissant c'est vraiment puissant donc et ça va nous accompagner bien sûr très activement jusqu'à la pleine lune d'octobre qui va être un peu le summum de cette énergie là puisque la pleine lune sera calée sur Uranus carrément vraiment vraiment connexe très proche donc ça c'est vraiment à délecter c'est une énergie qu'on va tous apprivoiser on parle vraiment si vous sentez que l'énergie est intense maintenant sachez que ce n'est que la préparation de ce moment là qui va être vraiment très fort tous ces six mois en fait où Saturne accompagnait la pleine lune où on se relie à la mer divine à ce principe féminin où on le travaille beaucoup c'est une préparation à ce saut là pour aller un peu plus loin dans nos vies donc ça c'est principal c'est vraiment important mais il y a beaucoup d'autres aspects donc allons-y je sais que je me suis un peu éternisé mais bon c'est une grande capsule on va en bénéficier beaucoup donc voilà ça c'est le shift Saturne-Uranus maintenant autre chose d'important la relation on en avait parlé Mars-Vénus Vénus qui au mois d'où a connu on a rappelé déjà les carrés très importants là déjà la nouvelle lune il y a un carré justement Mars-Vénus qui est très fort Vénus elle fait tout juste son entrée en scorpion elle est à zéro degré Mars lui est en train de sortir du capricorne il est redevenu direct et il sort finalement du capricorne et c'est à ce moment-là donc Mars est encore lui exalté en capricorne mais à toute fin et Vénus elle entre dans le signe du scorpion elle est en exil et donc elle est là et il y a ce carré qui est très fort on sait que le carré c'est pas n'importe quel carré parce que Mars lui se trouve toujours à cet endroit dont on a parlé relié à l'éclipse lunaire totale cet endroit fin capricorne début verso qui lui est constamment en carré avec Uranus constamment depuis un certain temps donc la Vénus fait carré avec cette énergie-là où il y a Mars Mars qui on le sait en ce moment est extrêmement brillant extrêmement fort et on sait qu'il a eu justement cette rétrogradation qui vient de passer pour aller travailler sur des mémoires du passé reliées à sa violence reliées à son énergie reliées à son inconscience son insouciance plutôt en connexion avec la fidélité reliée à la femme donc toute cette énergie-là la Vénus finalement qui a eu ses carrés avec Saturne et Pluton vient finaliser ce cycle de carrés avec Mars sur ce degré-là donc ça avait commencé avec un trigone c'était tout doux au début quand on avait parlé justement le mois passé pour le mois d'août que Vénus prenait le relais de l'éclipse en fait avec ce trigone-là et l'importance qu'elle prend au mois d'août et bien là en ce moment c'est le carré avec Mars c'est le moment de régler ces choses entre Mars et Vénus au moment de la nouvelle lune du mois de septembre ce carré-là est très important c'est le 9 septembre donc super clé vraiment quelque chose à garder donc là c'est Vénus c'est plus par rapport à la lune et la lélite c'est Vénus qui parle et il y a le carré entre ces deux énergies donc si vous sentez des tensions déjà qui se construisent sachez encore une fois que c'est pour ce carré de Vénus-Mars à ce moment-là que toute cette énergie-là a été préparée il faut savoir aussi que Vénus va rétrograder bientôt très peu de temps après elle va s'arrêter environ en 10 degrés scorpion si je m'en rappelle bien et puis ensuite elle va rétrograder donc elle elle commence déjà à ralentir sa course elle va rétrograder donc de ce carré-là Vénus va aller chercher quelque chose et ensuite elle va aller l'approfondir donc tout le rôle qu'elle a pris au mois d'août il vient vraiment arriver disons à son point maximal avec ce carré-là de la nouvelle lune du mois de septembre du 9 septembre 2018 donc c'est là que toute l'énergie dont on a parlé le mois passé reliée à Vénus il arrive à son moment maximal en carré avec Mars qui lui est très fort aussi donc les deux sont chargés à bloc en fait et là cette mémoire qu'on a contractée avec l'éclipse lunaire totale du 27 juillet 2018 c'est là qu'on a l'examen est-ce qu'on a passé cette énergie-là parce que Vénus évidemment est opposée à Uranus puisque les deux font carré à Mars en fin capricorne donc Uranus lui est toujours à tout début taureau Vénus est à tout début scorpion donc ils sont en opposition et les deux font carré à Mars toute fin capricorne donc voilà donc vous voyez que Vénus est en tension par rapport à Uranus il y a une opposition donc il y a cette force-là qui est présente et on en a parlé c'est le fameux carré Uranus Mars disons Uranus fin capricorne début verso qui est très fort et donc là Vénus finalement c'est le summum du travail qu'elle a fait toutes les leçons toutes les choses qu'on aura apprises au mois d'août c'est le moment de les mettre en contact avec Mars c'est un carré donc il y a des tensions naturelles mais en fait c'est un moment vraiment vraiment bon pour régler des charges et c'est des charges très émotionnelles le monde de Mars et Vénus quand ils sont ensemble il y a beaucoup d'émotions dans l'air ça touche notre imagination très très vite il y a un impact très rapide parce que dans le monde émotionnel on a moins de filtres que dans le monde physique et dans le monde physique on peut prendre du temps au niveau mental pour réfléchir est-ce que vraiment je pose ce geste ou pas est-ce que je fais ça ou pas au niveau émotionnel ça arrive dans l'instant on sent la chose et tout de suite les conséquences se montrent mais dans le plan émotionnel pas nécessairement dans le plan physique donc c'est pour ça que ça prend des proportions en fait dans le monde émotionnel et Vénus Mars sont des spécialistes pour aller travailler dans ce monde là c'est eux qui vont donner les formes qui vont bouger qui vont nous faire travailler sur notre monde émotionnel le plus donc quand ils sont comme ça carré les deux en plus Vénus en scorpion c'est chargé Mars en capricorne il est très fort il brille énormément en ce moment donc là d'ailleurs c'est justement ce qu'on dit Mars brille plus que Vénus en ce moment c'est très 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 rare et là on a ça qui se passe donc il y a justement cette petite compétition il y a ce petit jeu de force entre Mars et Vénus Mars vient colorer énormément notre monde émotionnel avec ce désir d'aller chercher mais aussi il a aussi travaillé sur des mémoires donc lui est en train d'approfondir quelque chose en lui il est en train d'acquérir quelque chose de nouveau notre Mars notre moteur cet instinct de désir il est en train doucement de se transformer c'est un processus très fort il gagne en luminosité ça veut dire qu'il s'éclaircit il se purifie il gagne il se construit quelque part et Vénus elle est dans un moment où elle a eu des carrés très solides avec Saturne et Pluton c'est quand même des costauds et ensuite le carré à Mars c'est très fort la rencontre des deux dans ce plan-là en carré c'est pas une conjonction c'est un carré mais c'est une rencontre quand même c'est quand même une rencontre au niveau de ce carré-là en tension cette tension-là c'est le 9 septembre le 9 septembre au moment de la nouvelle lune très clé très important d'en être conscient si vous sentez les tensions sachez qu'elles sont là pour nous faire travailler en fait sur notre plan émotionnel d'être conscient de ces choses-là et c'est une chance de sentir cette tension-là parce que quand on ne les sent pas sachez qu'elles sont là quand même c'est juste qu'on n'en est pas conscient et là on peut enfin les sentir et du coup c'est vraiment une richesse c'est un moment où on peut conscientiser ce qui se passe dans ce monde astral dans ce monde émotionnel qui nous habite et qui est tellement fort et intense pour nous ça c'est très clé ne l'oubliez pas ce carré-là il est important au niveau de la nouvelle lune du 9 septembre 2018 il y a un autre aspect dans le ciel qui est vraiment clé il s'agit je l'avais nommé justement je l'avais rappelé exprès au moment de la pleine lune du mois d'août 2018 il y avait ce trigone ce grand triangle bleu plutôt qui était formé de trois trigones entre Saturne-Uranus qui sont en trigone depuis un petit bout on l'avait dit et les deux forment un autre trigone formé au moment de ben disons pour l'instant ce n'est pas encore passé mais en septembre ça le sera ils vont former un trigone les deux avec le soleil au moment de la pleine lune du mois d'août 2018 donc ça fait un grand triangle bleu dans le ciel un aspect très positif dans les signes de Terre donc qui est vraiment bon au niveau du plan physique de se sentir quand même bien au niveau physique et c'est très bon d'asseoir cette énergie-là de Terre de l'asseoir dans ce grand trigone entre Saturne-Uranus qui nous font bouger beaucoup et qui préparent le grand shift rappelez-vous le grand shift d'accompagnement des pleines lunes donc déjà au moment de ce trigone-là ce shift se préparait en fait énergétiquement il était en train de se préparer c'est comme si au niveau de l'élément Terre Saturne et Uranus se sont connectés se connectent au moment de la pleine lune du mois d'août 2018 avec ce grand trigone bleu avec le soleil très très fort en plus ils font sextile évidemment avec la lune parce que quand tu as deux trigones ils restent les sextiles dans l'opposition il y a une pleine lune et ta soleil oppose les lunes donc il y a tout ça qui se passe très important et bien là au même endroit Saturne et Uranus bien sûr n'ont pas bougé beaucoup sont sensiblement au même endroit donc ils sont toujours en trigone et au moment de la nouvelle lune du mois de septembre 2018 qui se trouve à l'endroit où le soleil se trouvait à la pleine lune du mois d'août c'est Mercure qui bien sûr suit toujours le soleil de très près et bien là lui se trouve au même endroit dans le signe de la Vierge et vient compléter à son tour ce grand triangle bleu en formant les trigones qui complètent le triangle bleu donc là c'est comme si ce qui avait été touché avec la pleine lune on vient le déposer dans notre plan mental dans notre Mercure en plus pardon en plus ça se passe en Vierge donc dans le signe de Mercure donc ça c'est très fort c'est comme si ces changements de Saturne-Uranus qui sont prêts à passer le flambeau en fait de passer d'une énergie saturnienne à une énergie uranienne et ça ça va se faire à la pleine lune de septembre donc très très bientôt quand on est le 9 septembre c'est le 24 septembre en fait que ça va se passer donc tout ça cette harmonisation là ça s'est fait avec le soleil avant au moment de la pleine lune du mois d'août et là ça va se former avec Mercure donc notre plan mental au moment de la nouvelle lune du mois de septembre donc vous voyez un peu comment le ciel travaille comment il y a des étapes comment nous on ressent ces étapes là petit à petit je sais que c'est beaucoup mais vraiment ça vaut la peine de le savourer là il y a beaucoup qui se passe et c'est très intense donc vous les voyez ces grands triangles bleus ressentez-les parce que c'est la préparation de ce shift Saturne à Uranus qui est vraiment costaud et ça touche l'entrée d'Uranus en taureau c'est ça qui marque l'entrée d'Uranus en taureau donc l'entrée d'Uranus en taureau est très claire dans son message le passage d'Uranus en taureau cette fois-ci ça dure 8 ans et ça vient en tous les 84 ans eh bien il est très clair on va changer on va passer de Saturne à Uranus quelque part dans notre conscience et ça marque tout à fait quand on parle de l'ère du verso passer de Saturne à Uranus est-ce que c'est pas ce qu'on vit avec l'ère du verso en ce moment vous savez quand même que pendant beaucoup 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 d'années tant qu'on n'avait pas découvert Uranus et ça fait pas très longtemps quelques je crois 200 quelques années peut-être je me trompe un peu mais dans ces eaux-là eh bien pendant tout ce temps c'est vraiment Saturne qui était le gouverneur celui qui la planète qui gouverne le signe du verso et là on passe à Uranus maintenant et ça c'est connecté à l'ère du verso parce que c'est ça l'ère du verso c'est de passer de Saturne à Uranus qu'on vit maintenant mais ça c'est un niveau global immense c'est un cycle très 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 grand rentrer dans l'ère du verso et là l'entrée d'Uranus en taureau vient marquer d'un saut cette chose avec l'accompagnement des pleines lunes par Saturne et pouf on passe à Uranus il y a les grands trigones qui préparent la chose voyez toutes ces choses-là c'est vraiment clé donc quand on parle qu'on entre dans l'ère du verso là il y a une énorme porte qui s'ouvre et on la passe maintenant en 2018 à travers ces aspects-là je sais ils ne sont pas nécessairement faciles à voir c'est pas tout le monde qui va en parler je sais qu'il n'y a pas beaucoup en fait qui vont voir ce changement-là si précis parce que l'accompagnement des pleines lunes qui parle de ça j'en vois pas beaucoup en ce moment mais vraiment si vous êtes un peu sensible vous avez le sentir il y a toute une porte qui se passe au niveau de l'entrée dans l'ère du verso on sait que passer d'un air à l'autre passer de l'air des poissons à l'air du verso ça prend du temps ça se fait pas en deux jours mais là dans cette transition il y a un moment très clé qui se vit en 2018 et c'est ce sentiment de passer de Saturne ça veut dire un karma personnel à une réalité collective ça savourez-le savourez-le ça met plein de pression sur nous ça change plein de clichés ça change plein d'habitudes mais notre monde évolue très rapidement et pourquoi ? parce qu'il y a ce changement-là qui s'en vient donc ça c'est une très grande porte on va le savourer à l'équinoxe d'automne 2018 un moment vraiment fort ça se prépare sur plein de plans c'est vraiment quelque chose de fort donc voilà ça c'est pour cet aspect-là j'espère que ça vous éclaire beaucoup moi en tout cas je trouve ça sensationnel et j'ai presque hâte je dirais mais c'est plus que je trouve ça disons que je suis en respect en ce moment par rapport à ces aspects-là j'ai bien hâte de les sentir mais disons que pour l'instant je cultive un respect une ouverture pour que le message vienne quand ce sera le temps il y a quelques autres aspects qui sont vraiment clés et qu'il faut mentionner il s'agit au moment de la nouvelle lune des aspects harmonieux entre soleil-lune qui sont conjoints évidemment c'est ce qui forme une nouvelle lune eux sont conjoints en vierge ils font le sextile avec Jupiter en scorpion qui lui fait le sextile avec Pluton en capricorne qui lui fait le sextile avec Neptune en poisson donc vous voyez l'aspect il est noté juste ici c'est un grand aspect quand même avec beaucoup de sextiles et on sait que deux sextiles égale un trigone donc tous les sextiles que je mentionnais quand vous envoyez deux dans la même ligne ça fait un trigone on le voit aussi sur le thème qu'il y a ici donc vous voyez que cet aspect-là c'est beaucoup d'énergie très harmonieuse on parle de soleil-lune Jupiter Pluton et Neptune donc c'est quand même des grands joueurs et tout ça est aligné dans les signes de terre et d'eau à autour de 17 degrés je dirais dans ces eaux-là ça joue un petit peu Neptune et à 15 mais c'est quand même pas mal au milieu des signes de terre et d'eau qui sont je répète encore une fois la vierge le scorpion le capricorne et le poisson donc tous les derniers signes de terre et d'eau dans le Zodiac sont touchés par ces sextiles-là au moment de la nouvelle lune du 9 septembre c'est une énergie très belle très bénéfique c'est plein d'axes qui sont tout à fait alignés et qui travaillent ensemble il y a beaucoup d'inspiration dans cette énergie-là il y a beaucoup de générosité donc malgré tout ce qui se passe et ça ça va aider en fait à balancer ce qui se passe au niveau émotionnel c'est qu'il y a vraiment une capacité à se connecter à une grande inspiration en fait à travers tout ça donc et vraiment d'aller chercher le précieux dans ça d'être minutieux mais d'avoir une grande art d'inspiration mais d'aller chercher vraiment le précieux à travers tout ça ça va être très fort très clé et ça va aider à accompagner tout ce qui va se passer avec le carré Mars-Vénus qui est très fort aussi donc vous voyez un peu comment ça se passe comment on nous donne beaucoup de clés en même temps en fait donc c'est très beau et à ce même moment il y a le grand trigone qu'on a parlé donc vous voyez tous les aspects qu'il y a au moment de la nouvelle lune de septembre c'est beaucoup c'est chargé je l'avais mentionné il y a le carré Vénus-Mars si vous vous rappelez de ce qu'on a parlé là-dessus c'est chargé à bloc il y a le trigone qui fait écho au trigone de la pleine lune du mois d'août le trigone Mercure cette fois-ci et non soleil Mercure Saturne et Uranus et il y a cette suite de sextiles qui forment aussi du coup des trigones qui fait soleil-lune Jupiter Pluton et Neptune donc toutes ces planètes-là sont aspectées et aspectées de façon très forte donc si pour vous le 9 septembre est un moment spécial sachez que il y a beaucoup d'énergie qui va être présente pour vous et s'il y a des résonances dans votre thème sur ces points ça va être très fort c'est vraiment des moments clés mais en fait rappelez-vous que c'est une préparation pour ce qui s'en vient au moment de la pleine lune du mois de septembre qui va être encore plus forte puisque c'est ce passage de Saturne et Uranus il y a moins d'aspects dans le ciel quand même il y a plusieurs aspects mais il y en a un moins mais il y en a un très clé c'est ce passage-là qui est moi je dirais un passage on va dire un peu initiatique dans le sens que c'est un peu caché dans le sens que c'est un aspect moins évident qu'au moment de la nouvelle lune du mois de septembre c'est un aspect un peu plus délicat un aspect qu'il faut aller c'est avec toute la profondeur du travail qu'on a fait dans les mois passés qu'on va vraiment aller cueillir ce travail-là qu'on va voir l'intensité de ce qui se passe au moment de cette cette équinoxe d'automne et de la fête de Saint-Michel du 29 septembre donc toute cette énergie-là elle est vraiment plus reliée à ceux qui font un travail intérieur plus conscient donc j'espère que c'est votre cas je vous le souhaite vraiment en tout cas au moins que ça le devienne le plus tôt possible donc vraiment ça c'est très 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 fort parce que justement ça touche notre travail intérieur et pour ceux qui en font vous êtes au courant il n'y a rien de plus fort que ça en fait ça va toujours au-delà de ce qui va se passer extérieurement sauf évidemment si on a des souffrances extrêmes ou vraiment des choses vraiment vraiment extrêmes des urgences on va appeler ça et bien dans ces cas-là effectivement le côté extérieur peut prendre le dessus mais on essaie toujours quand même que le côté intérieur c'est comme une pression qui est appliquée sur nous et parfois la pression est tellement forte que notre tension intérieure elle écrase un peu et du coup notre travail intérieur n'est pas tout à fait assez fort encore pour être connecté et se gonfler bien se gonfler d'une belle façon dans le sens d'être capable avec notre tension intérieure de repousser cette pression donc c'est le jeu des forces en fait des conditions extérieures quand on a trop de pression extérieure des choses extrêmes soit des souffrances extrêmes ou des choses comme ça bien on va comme écraser en dedans et du coup il faut cultiver davantage notre travail intérieur pour être capable de repousser cette pression-là et de faire que notre travail intérieur soit assez grand pour créer la tension qui fasse qu'on vive bien la pression qui nous est qui est imposée sur nous en fait cette pression-là c'est pas méchant c'est le ciel qui veut qu'on avance à chaque fois c'est toujours comme ça donc à nous de cultiver notre travail intérieur de façon assez intense et puissante pour être capable de prendre notre espace dans cette réalité-là donc voilà simplement pour dire que toujours notre travail intérieur normalement est capable de créer cette tension-là nécessaire un exemple extraordinaire c'est bien sûr Jésus avec la crucifixion lui a été capable il y a eu des moments où il a parlé lui-même mais souvent il a été capable de se relier dans son travail intérieur au Christ pour justement créer une tension suffisamment forte pour que même d'un moment aussi intense son travail intérieur soit plus fort que la tension qui écrasait et là c'est une tension forte parce que même son corps physique y est passé donc c'est quand même très 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 costaud donc voilà je joue une petite parenthèse pour dire que que la pleine lune du mois de septembre qui est autour encore une fois de cet équinoxe et de la fête de la Saint-Michel du mois de septembre du 29 donc cette énergie est très reliée à notre travail intérieur mais qui a autant de potentiel et même j'aime bien dire plus dans le sens qu'il faut toujours cultiver l'idée de cultiver plus notre travail intérieur pour qu'il puisse comme ça faire face à la pression qui est imposée sur nous une dernière petite chose pour le mois de septembre c'est le fait que Mercure se trouve en conjonction avec le soleil au moment de la pleine lune c'est un moment clé parce que et le soleil et Mercure ce sont les deux planètes qui ont vécu justement ce trigone il y a la lune aussi parce qu'elle y pense souvent mais disons dans les planètes qui vont moins vite que la lune quand même il y a et le soleil et Mercure qui ont vécu ce grand triangle bleu avec le trigone Uranus-Saturne qui ont vécu le trigone complémentaire donc ce sont ces deux là qui ont vécu ça avec en plus la lune qui l'a fait aussi à son moment à elle et là tout ça est impliqué dans cette pleine lune dans la position soleil-lune il y a le soleil qui est conjoint à Mercure voilà le soleil bien sûr qui est en balance à ce moment là et la lune en bélier au tout début bélier donc ça c'est important parce que le mercure et le soleil reconnectent ensemble de façon très proche sont en conjonction au moment de cette pleine lune ça fait un petit bout de temps qu'il n'y a pas eu une conjonction mercure-soleil au moment de la pleine lune là ça y est et ça vient souder justement le travail du passage Saturne-Uranus vous voyez que ce soit le fait c'est quand même subtil mais il faut suivre le soleil et Mercure qui ont vécu ces trigones avec Saturne et Uranus au moment de la pleine lune où Saturne passe le flambeau à Uranus les deux sont en conjonction ça c'est très fort ça parle aussi ça veut dire que notre mental va être touché par ce passage de Saturne à Uranus parce que parfois c'est au niveau émotionnel seulement qu'on sent les choses parfois c'est au niveau physique il y a des catastrophes il y a des choses étranges il y a des changements vraiment conséquents qui viennent changer je ne dis pas qu'il n'y en aura pas de ces changements là ça se peut qu'il y en ait mais ce qui est dit surtout c'est que notre mental va suivre et ça c'est précieux parce que qu'est-ce que c'est important d'être capable de changer la mentalité de l'humanité de là où on est rendu des humains de nous-mêmes est-ce qu'il y a quelque chose de plus précieux que l'être humain moi j'aime beaucoup les êtres humains j'ai beaucoup confiance en fait en l'humanité et je me dis là que le Mercure soit touché par ce changement de passé de Saturne à Uranus c'est vraiment fort il y a quelque chose là-dedans qui nous dépense on sait qu'Uranus c'est une octave supérieure de Mercure et bien là que le Mercure soit tellement concerné par ce passage de Saturne à Uranus c'est puissant parce que ce qui crée notre mental ce qui crée notre corps mental les planètes qui travaillent dessus le plus ça va être Saturne et Mercure et aussi la Lune donc c'est ces planètes-là qui touchent le plan mental le plus Saturne qui amène bien sûr la structure du plan mental Mercure sa souplesse sa vie sa vitalité et la Lune sa réceptivité quelque part sa capacité à recevoir son antenne on va dire au plan mental donc c'est ces trois planètes-là qui créent ça donc le fait qu'on passe de Saturne à Uranus et que Mercure soit tellement concerné par ça c'est qu'on vient travailler dans le plan mental de l'humanité à ce moment-là on vient changer la vieille structure de notre plan mental et on la pousse d'un monde uranien et c'est ça en fait le chiffre de l'ère du Verseau il touche beaucoup ce niveau-là les communications tout ça etc on le sait par l'Internet partout toutes ces choses-là sont connectées et il y a un grand portail qui se fait un grand passage plutôt qui va avoir lieu au moment de cette pleine Lune du mois de septembre 2018 donc voilà merci beaucoup je m'arrête là il y aura encore quelques petites choses à dire mais je pense que ça suffit c'est déjà une très belle grande capsule s'il y a des questions allez-y de toute façon on peut toujours approfondir donc à un moment donné il faut s'arrêter merci beaucoup beaucoup n'oubliez pas de liker de partager vraiment à tous vos amis moi ça me fait vraiment plaisir plus il y a de commentaires plus il y a de personnes qui s'intéressent ça me force ça me pousse ça m'inspire en fait à en donner plus donc plus il y en aura plus il y aura d'abonnés aussi abonnez-vous évidemment ça fait vraiment très plaisir donc allez-y et puis on verra pour d'autres capsules le plus tôt possible donc merci beaucoup et à la prochaine et à la prochaine